Musique On l'avait quitté au début des années 2000, jeune grimpeuse, auréolé de ses deux titres de championne du monde d'escalade et de ses victoires en pagaille. Dans le sillage de ses aînés, Catherine Destivelle ou Isabelle Pâtissier, elle était le sourire, la grâce et le porte-drapeau de la discipline. Victime d'une mauvaise blessure, elle s'était alors évanouie dans la nature, appliquée à réussir un master de psychosociaux sans pour autant mettre de côté sa passion pour la montagne. Pendant la dernière décennie, Liv Sansose a évidemment beaucoup grimpé, beaucoup voyagé, pratiquant la montagne sur le mode pluriel, avec comme valeur clé, humilité, esprit de cordée, engagement et respect de l'environnement. Son équilibre de vie, Liv l'a trouvé en variant les activités. Escalade, alpinisme, cascade de glace, ski, parapente, baisse jeune, qu'importe l'outil, pourvu qu'on se fasse plaisir. Liv a quitté sa tarentaise natale pour s'installer sous les aiguilles de Chamonix avec l'un des plus beaux terrains de jeu naturels à portée d'envie. Retrouvaille souriante, avec une icône de la grimpe, toujours le même charme et la même douceur, matinée d'une étonnante détermination. Bonjour Gilles. Ça va ? Très bien et toi ? Alors là on est dans ton petit cocon. Voilà c'est ça, exactement. On a l'impression d'être, je sais pas, dans un refuge, dans quelque chose d'assez cosy. Oui, c'est mon petit chez moi. J'ai emménagé ici il y a un an et demi et j'ai visité cet appartement et tout de suite j'ai trouvé, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose et il me plaisait beaucoup avec les poutres, le bois, le blanc. Et c'est un endroit qui est chaleureux où on se sent bien. Alors on n'est pas loin de Chamonix, on est un peu en retrait. Et puis t'as quand même, quand tout va bien, t'as une très très belle vue sur les montagnes. Elles sont présentes là. Oui, on a une vue magnifique sur les aiguilles juste au-dessus de nos têtes. Elles sont toujours là, toujours présentes. On sent leur présence et leur énergie aussi. Oui, parce que la montagne c'est quand même très important pour toi. Ça, ça te rappelle quelque chose, cette photo ? Oui, c'est la fameuse Nameless Tower au Pakistan, autour de Trango. On était là-bas l'été dernier pour une expédition. Pour moi c'était ma première expédition en altitude. Je voulais voir un peu ce que c'était d'aller au-dessus de 4800 mètres et puis vivre quelque chose avec des amis. Le vrai process de l'expédition, la marge d'approche. C'était ta première grosse expédition ? Oui. Alors, et tu t'en as servi comme carte de vœux ? Voilà. Non, mais c'est tout un symbole quand même. C'est-à-dire qu'elle dit beaucoup de choses finalement cette photo-là. Ah oui, c'est une photo que j'avais prise. C'est toi qui l'as faite ? C'est moi qui l'ai faite avec mon iPhone, première lumière du jour, le matin. Alors donc là, vous étiez là-bas pour faire un certain nombre de choses, notamment de l'escalade et du saut, du baise. Voilà, on voulait combiner en fait une expédition qui mixte alpinisme et puis beige jump. Donc on était quatre amis et deux guides d'haute montagne. Jérôme Blangramme, Anugui, Tim Emet, un anglais qui est un grimpeur professionnel, et moi. Et on était les quatre haussiers à sauter. Et l'idée de l'expédition, c'était d'être quatre grimpeurs et quatre à sauter. J'en sais pas. C'est ça, c'est la dream team. La dream team. Alors, avant de reparler de tout ça, il faut se souvenir que toi, t'as commencé par l'escalade. Par l'escalade et notamment par la compétition. On t'a découvert il y a bientôt une vingtaine d'années, dans les compétitions d'escalade, dans les compétitions de tout jeune. T'es devenue championne du monde junior très vite et championne du monde senior très vite également. C'est ça. Et comment t'es venue à l'escalade ? Enfin, à l'escalade de compétition. Bon, t'es originaire de Bourg-Saint-Maurice. Alors voilà, je suis née à Bourg-Saint-Maurice. Et puis, j'ai toujours été en montagne. J'ai passé tous mes étés en alpage avec mon grand-père qui avait des chèvres et puis qui m'emmenait au Christo, qui m'emmenait aux Edelweiss. Et j'ai eu une certaine éducation à la montagne, mais par le côté contemplatif et puis le côté, oui, le côté beauté de la montagne, contemplatif. Et quand j'avais, bon, j'ai fait comme tous les gamins de Bourg-Saint-Maurice, beaucoup de skis. Dès l'âge de deux ans, on était tous sur les skis. Et quand j'avais 14 ans, j'ai décidé de faire plus de skis de randonnée avec mon père et des amis. Et du ski de randonnée, je me mettais un peu à crapaillouter sur les rochers avec les grosses chaussures de montagne. Et de là, je me suis dit, ah, mais j'aime bien grimper. Et je vais voir s'il n'y a pas un club d'escalade qui existe auquel je pourrais pratiquer cette activité. Et en fait, un guide venait de créer un club d'escalade à Bourg-Saint-Maurice. On était cinq jeunes au début. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma pratique de l'escalade avec tout de suite, dès le départ, on est descendu dans les calanques. Et puis là, ça a été le coup de foot, quoi. J'ai le rocher blanc, la mer, des voies magnifiques à grimper. Donc, tu as choisi l'escalade très jeune, mais pas forcément pour faire de la montagne. Je suis venue à l'escalade par la montagne et puis cette activité par elle-même m'a plu et je me suis concentrée là-dessus principalement. C'était peut-être plus facile aussi quand tu n'as pas le permis d'aller au club, de faire des choses, plutôt que de faire de la montagne quand tu as 14-15 ans, tu ne vas pas faire de la montagne. Si tu n'as pas un départ en guide ou un père guide ou tu n'as pas un accès à la montagne si facile que ça à 14-15 ans. Alors qu'un accès à l'escalade, oui. Et la compétition, ça t'est paru une évidence tout de suite ? Non, pas du tout. Parce que tu n'es pas... Si, au départ, tu es plutôt douce. Je ne suis pas du tout... Tu n'as pas un gros esprit compétition ? Pourtant, tu as super bien réussi, ça veut dire que tu as quand même l'esprit compétition. Mais comment tu es venue à la compétition si vite, quoi ? En fait, quand on est dans un club, on nous propose de faire des championnats de Savoie, des championnats académiques. Et puis donc, on s'est retrouvés à aller faire les championnats de Savoie et puis moi, je ne voulais pas du tout y aller. Mais bon, je me suis dit bon, j'y vais, je suis inscrite. Et en fait, ça s'est bien passé sur place. Et puis, ça m'a donné envie d'en faire une autre et encore une autre et ainsi de suite. Je pense que je n'avais pas forcément l'esprit de compétition au départ. Et je pense que toute ma carrière, je n'ai pas eu l'esprit de compétition dans le sens où être devant les autres ne m'intéressait pas. Ce qui m'a toujours intéressée moi dans les compétitions d'escalade, c'était me dire, je suis entraînée, je suis préparée pour, j'ai une voie de finale à sortir, je vais au sommet. Et à partir de là, j'oubliais complètement qu'il y avait d'autres personnes qui étaient aussi en jeu. Et ça m'enlevait ce côté. Donc c'était toi par rapport à la difficulté. C'était ça, exactement. Une prise de départ, une prise d'arrivée. Et c'est à moi de jouer et d'arriver en haut. Mais comment on fait quand on arrive, par exemple, à Bercy, championnat du monde ? T'as quel âge à ce moment-là ? Alors, Bercy, c'était en 97. 97, c'est ça. Donc t'as 19-20 ans, ouais. Oh là là. Tu vois, regarde. Donc tu y es aussi, enfin, il y avait tout un sujet qui était passé sur Stade 2. C'était pour montrer que finalement, l'escalade était devenue un sport qui arrivait à maturité. Et toi, t'es venue récupérer le titre de championne du monde. Voilà. Bon, Bercy, pour nous, c'était quelque chose de très important. C'était la première fois que... Enfin, c'était le Zénith, d'ailleurs. C'était pas Bercy. C'était le Zénith, pardon. C'était la première fois qu'on allait avoir un événement à Paris. Avec un très bel événement. Enfin, les championnats du monde ont lieu tous les deux ans. Là, ça avait lieu à Paris. En France, tout le monde allait venir nous voir. C'était le gros, le gros, gros événement. Deux ans avant, j'avais terminé troisième à Genève. Et puis, deux ans plus tard, j'avais gagné en maturité, en expérience. Et j'étais une des personnes bien placées pour emporter. Ouais. Par contre, j'avais énormément de pression. Et puis ça l'a fait. Et puis ça l'a fait. Et joliment. Ouais. Tu as ces images en tête ou tu t'en souviens ? C'est inoubliable. Qu'est-ce qui te reste de ça ? Non, mais je me souviens ce que j'ai vécu de l'intérieur. Et ça a été un combat, vraiment un combat de titan. Là, c'est moi. Voilà. Là, on te voit sur ce talent de titan. Et là, j'ai failli tomber. Et finalement, je m'en suis sortie. Et finalement, j'ai réussi à aller encore plus loin que les autres. Mais c'était... Mentalement, je suis allée chercher très loin. Ouais. Donc, tu t'en souviens très bien de ça. Ah oui. C'est, je pense, les choses les plus fortes que j'ai jamais vécues de ma vie. Et après, tu renouvelles à Birmingham. À Birmingham, deux ans plus tard. Voilà. Et en même temps, tu gagnes les Coupes du Monde. Parce qu'il y a un championnat du monde plus Coupe du Monde. Donc, des épreuves régulières avec un classement sur la saison. Exactement. Et puis, tu gagnes beaucoup de choses. Tu gagnes beaucoup de choses. Donc, tu es installée au plus haut niveau de la hiérarchie mondiale. Et puis, tu arrêtes assez vite, finalement, la compète. Alors... Qu'est-ce qui te fait décider d'arrêter ? Je n'ai pas décidé. C'est ça qui était un petit peu dur. C'est que je faisais de plus en plus de voix, en fait, en extérieur. L'année d'avant, j'avais fait mon premier 8C+, qui était le deuxième 8C+, féminin. Donc, à l'époque, mentalement, on avait fait tomber une barrière. L'Espagnol, Rosounet, Béoré Cartu, avait fait tomber cette barrière psychologique. Le 8C+, féminin est possible. Et puis, moi, j'étais arrivée derrière. J'avais enchaîné assez vite un 8C+, aux Etats-Unis. Et là, j'étais retournée aux Etats-Unis pour essayer une autre voie très dure que seule Christian m'avait faite. Et j'ai eu un accident là-bas. La personne qui m'a assurée a fait une erreur. Elle m'a laissée tomber. Et donc, je suis rentrée en France. Et je n'ai pas pu commencer le circuit Coupe du Monde à cause de cette blessure. Et ça m'a un peu arrêtée dans mon élan. Parce que tu te remets de cette blessure quand même assez vite. Oui, bien sûr, je me suis remise. Donc, tu pouvais revenir en compétition quand même. J'avais toujours des douleurs à un doigt qui étaient là. Et puis, je pense que j'avais été extrêmement choquée. Parce que je pensais que j'allais mourir pendant cet accident. Et je pense que je ne pouvais pas recommencer l'escalade. Il y avait quelque chose qui devait se passer. Je n'arrivais plus vraiment à grimper, en fait. Que ce soit en extérieur, en mur, en salle. Voilà. Il y avait un blocage qui était assez important. Donc, la peur, quoi. Et puis, je n'ai pas vraiment su le gérer. Parce que c'était quelque chose, pour moi, d'étrange. Les gens autour ne pouvaient pas forcément comprendre qu'est-ce qui se passait. Je n'ai pas vraiment eu de soutien de ma fédération qui ne savait pas non plus exactement qu'est-ce qui se passait. Et donc, je me suis dit, bon, tu te reconcentres sur tes études. Puis, tu verras si l'envie de regrimper, elle revient. Tu regrimperas. Les gens me connaissaient pour la compétitrice que j'ai été. J'ai eu cet accident en 2001 aux Etats-Unis qui m'a arrêtée net. Puis, ce n'est pas moi qui ai décidé d'arrêter la compétition. Et puis, j'ai eu ce choc un peu... Et tu en as beaucoup parlé de ça à l'époque ? Non, je n'en ai pas parlé. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un peu la première fois que j'en parle, en fait. C'est ça, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît de toi, quand même. Non, parce que personne n'a jamais posé la question. On connaît ce pépin sous le doigt, ça on le sait. Tu ne t'es confiée à personne. C'est pour ça qu'après, tu as travaillé sur la préparation psychologique et tout ça ? Non, j'avais déjà commencé avant un cursus en psychologie parce que, justement, ce qui m'intéressait dans la performance, c'était le côté, on va dire, psychique. Pourquoi est-ce que deux personnes qui s'entraînent de la même façon, qui sont aussi fortes, il y en a une qui est capable de gagner, qui met en place des choses différentes et l'autre qui ne sera peut-être jamais capable de gagner. Donc, le côté mental m'a toujours intéressée. Moi, je me suis rendue compte que dans les entraînements avec la FEDE, je n'étais pas du tout la plus forte physiquement sur des tests de traction ou n'importe quel test physique. Je n'étais pas du tout la plus forte. Par contre, en compétition, j'étais quand même toujours là. Oui, toujours là. Donc, ce côté mental m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, j'ai continué mes études dans ce domaine-là parce qu'il fallait que j'avance mes études parce qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai eu ce choc de me voir m'ouvrir et de me dire, je crois que je ne peux plus grimper. Donc, il faut que je trouve un boulot, en fait. Presque ça. En tout cas, il faut que je m'occupe. Il faut que tu t'occupes. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Puis, je me dis, bon, là, tu ne sens plus de grimper. Tu fais autre chose et puis, ça reviendra. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça te débloque, alors ? Petit à petit, déjà, ça me manquait. Ça te manquait, voilà. Donc, ça me manque, donc tu y retournes. L'envie de grimper est là et puis on réessaye petit à petit. Et puis, ce sport est fabuleux. Et voilà, je suis toujours amoureuse. Donc, c'est l'appel de l'escalade, l'appel de quoi ? Qu'est-ce qui fait que ce sport est fabuleux ? Il y a plein de... Déjà, en fait, je pense que l'appeler sport, c'est pas péjoratif, mais... C'est réducteur. C'est réducteur, merci. Ça n'a pas toute sa valeur. L'escalade, c'est bien plus qu'un sport parce qu'on vit quelque chose de différent qu'un sport. Déjà, l'endroit où on se trouve, le sentiment de liberté, c'est le côté gravir un mur, atteindre un sommet. Pour moi, ça a beaucoup de symbolique. Le côté cordé aussi, ce qu'on partage avec l'autre, même que ce soit à la falaise, juste des voies, des couennes, ou que ce soit en montagne. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui unit deux personnes. Et ça, pour moi, c'est... C'est un mode de vie, c'est un art de vie ? Oui, après, il y a... Je ne sais pas s'il faut parler de mode de vie, mais il y a quelque chose qui nous unit tous, tous les grimpeurs, et qui est assez fort. Il y a un lien entre tous. Je ne sais pas si c'est un mode de vie ou si c'est plus... Tiens, je vais t'en montrer quelques-uns, là. Tu peux les faire défiler. Oui, Patrick. Patrick Edlinger. Patrick Edlinger. Donc, justement, là, tu parlais de bien-être, de mode de vie, enfin, de tout ça. Patrick avait... Je pense que ça fait partie des gens qui t'ont inspiré, non ? Un exemple, Patrick, ça a été, pour moi, oui, quelqu'un de très important. Il m'a inspirée, puis il a inspiré beaucoup de grimpeurs, tellement de grimpeurs autour. Malheureusement, bon, ça a été très, très dur pour moi de le perdre, parce qu'on avait un... On s'entendait bien. Oui, c'était sa petite soeur de grimpe, un peu, hein ? Il y avait un vrai... Et c'était très, ouais... On s'entendait bien. On ne se voyait pas forcément tout le temps, mais à chaque fois, je lui envoyais une petite carte postale ou... Enfin, voilà, il y avait quelque chose avec Patrick. Et bon, on ne peut que le remercier. Enfin, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté. Enfin, moi, les images qu'il a faites m'ont fait rêver. Puis le fait de le côtoyer, ça m'a aussi boostée pour aller plus loin dans ma pratique. D'autres, peut-être ? Patrick Béraud, que je connaissais moins, mais Catherine Desivelles, que je connais un petit peu, qui a habité aussi cet appartement avant. Le monde des petits. L'appartement est destiné. Isabelle Patissier, que j'ai côtoyée sur les compétitions, puisqu'elle en faisait encore. Lynn, que je connais très bien, par contre, avec Lynn, dès que je vais aux Etats-Unis, Lynn Hill, pardon, on essaye de grimper ensemble. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est une femme extraordinaire. Arnaud Petit, que je connais toujours très bien, avec qui on part en voyage, avec sa femme Stéphanie, qui est là. Qui est là. François Legrand, qui m'a aussi beaucoup apporté, notamment sur l'entraînement, sur le relâchement. Et puis, il y a lui. Parce que, bon, Lachenal, à l'Everest avec Herzog, et après, donc, beaucoup de premières avec Lionel Theret, une grande cordée, Theret Lachenal, qui a disparu en 55. Donc, c'est quelqu'un qui t'a inspiré. Parait que tu t'es beaucoup inspiré de cette lecture. J'ai lu ça, je ne sais plus. Non, mais c'est vrai que quand tu étais... Que les carnets du vertige, c'est quelque chose qui t'a ému, qui t'a inspiré. Quand tu étais adolescente, ce livre, je l'ai adoré, je l'ai lu et relu. Quand on avait des exposés en français à faire, je choisissais toujours... Enfin, je choisissais ce livre. Et oui, j'ai... C'est quelque chose qui m'a beaucoup... Pareil. Qui m'a interpellée et qui m'a donné des envies et qui m'a aussi inspirée. J'aime bien les vieux livres. Parce que tu les as, derrière. J'en ai quelques-uns et puis j'en emprunte. Et j'aime bien, en fait, lire ce qu'ils ont fait à ces époques-là. Et pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Et puis il y avait... Robin Hervésil, aussi, une très proche amie et une personne pareille, une personne incroyable. Il y en a peut-être d'autres qui manquent, là. Non ? Il y a des gens moins connus qui m'ont aussi inspirée. Je pense à Chelle et Poisson. François Petit est un ami très proche. François Petit, oui, bien sûr. Je ne veux pas oublier quelqu'un parce que ce ne serait pas gentil. Mais oui, sur notre parcours, on rencontre toujours des gens qui vont nous apporter quelque chose ou une parole ou quelque chose qu'ils vont dire, vont faire un déclic. Et on va se dire, ah, mais c'est vrai. Je pense que chacun, comme ça, sur son parcours, rencontre, entre guillemets, un guide momentané. Et il va se dire, ah, mais oui, on peut envisager ça comme ça ou on peut... Mais ce qu'il a dit, c'est tellement juste. Je n'avais jamais pensé ça comme ça. Et il peut y avoir des déclics qui vont se faire. Tu attaches beaucoup d'importance à la rencontre. La montagne, c'est moins de l'escalade. C'est plus un... Non, tu vas chercher aussi l'escalade. Qu'est-ce que tu vas rechercher en montagne ? Ça dépend. Bon, si on va faire une voie au Grand Capucin, c'est de l'escalade en montagne. Si on fait plus, par exemple, un couturier à l'aiguille verte... Un couturier, j'ai la photo, justement. C'est ta pratique actuelle de la montagne ? C'est vrai que ma pratique actuelle, maintenant, c'est plus une pratique beaucoup plus ouverte de la montagne en général et pas que de l'escalade. Et puis, j'aime aussi apprendre à utiliser un parapente, à utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour être sur le terrain et faire des choses... Parce que là, tu as des sandiasquiers, en plus. Voilà, là, je suis des sandiasquiers. Est-ce que l'escalier, quand même, c'est une... Une peur, c'était, pour moi, inespérée. C'est joli. On a bénéficié de très, très bonnes conditions et c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de faire de rappel dans... Et là, il y a du bonheur, quoi. On sent que c'est... C'est ça que tu vas chercher, c'est ces moments-là. Quelque chose de pas du tout prévu, pas du tout organisé. J'ai reçu un email la veille d'un ami, Boris Dufour, qui est fils de Guy, qui habite ici, à Chamonix. Et qui me dit « Ah, les conditions sont bonnes, il y a un anticyclone. Est-ce que ça te dit demain qu'on se fait le couturier en descens qui ont une peur ? » Et j'étais là. Oh là là ! Moi, le dessin de le Wimper en ski, il faut que je regarde les topos. Qu'est-ce que j'ai fait d'aussi raide ? Et puis, je n'avais jamais rien fait d'aussi raide. J'ai dit « Ok, on y va, je le sens. » Tu as quand même une faculté à te préparer, quand même, justement, sur le plan mental. En ayant cette confiance, conscience que ça va bien se passer, que tu as tout mis dans la boîte. Alors que, bon... C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la vie, je n'ai pas du tout confiance en moi. Je suis plutôt quelqu'un qui doute et qui va beaucoup travailler. Et puis, mais j'arrive... J'ai un moment de bascule. C'est comme si j'appuie sur un bouton et qu'il y a un moment de bascule qui se passe. Et là, c'est juste... Il y a juste l'essentiel qui est là. Il y a juste l'essentiel qui compte et je vais tout faire bien. Et je suis uniquement à l'essentiel. Et si là, l'essentiel, c'est de faire un virage dans cet endroit-là, eh bien... Parce que c'est parce que ta vie est en jeu ou parce qu'à un moment donné, il y a du danger, il y a du risque ? Tu n'as pas le droit à l'erreur ? En escalade, il n'y a pas de risque. Enfin, je veux dire en compétition. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. En escalade, d'accord. Après, dans le whimper, tu sais que tu ne peux pas tomber. Oui. En base jump, tu sais qu'il faut faire tout juste. En base jump, il faut avoir tout juste tout le temps, quoi. Oui. Oui, oui, oui. En base jump, tu fais, mais tu t'es préparée pour une progression. Tu t'es entraînée, tu as sauté d'avion, tu as été sur des falaises faciles à sauter. Après, tu vas sur peut-être des falaises plus techniques. C'est comme pour tout. Il y a une progression à respecter. Parce que c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Gros bout. Ça, c'était mes premiers sauts. Voilà. Ça, c'est en Suisse, à Lauterbrunnen. C'est un endroit qui est très bien pour s'entraîner. Pour apprendre. Et ça, c'est ta nouvelle passion ? Ça va avec le reste ? Ou tu vas te concentrer là-dessus ? Parce que depuis 10 ans, tu as fait plein de choses, en fait. Tu as fait beaucoup de blogs, tu as fait de l'escalade urbaine, tu as fait des films, tu as participé à plein de manifestations. Tu es souvent sur le terrain, en fait. Oui, mais pour moi, l'important, c'est d'être là-haut, d'être dehors, en montagne, d'être active, et de, avant tout, de faire ce que j'aime. Ça, c'est la priorité. Et puis, je me rends compte de la chance qu'on a aussi d'avoir un terrain de jeu comme ici. Tu parles de jeu, toi. C'est un terrain de jeu. Oui. Parce que tu participes à des vidéos, à plein de choses. Il y a, par exemple, avec les Outdoor Games. Ah oui. Il y a des trucs sympas, quand même. Ça, c'était des moments incroyables. En 5 jours, on doit faire un film de 5 minutes avec 5 sports. Tu en as fait plusieurs fois. J'en ai fait, parce que c'est qu'on vit quelque chose de fort et d'intense sur 5 jours avec 5 personnes. Et c'est vraiment un super moment. J'ai hâte. Et là, tu fais souvent de l'escalade. C'était l'hiver. Tu avais fait beaucoup d'escalade de glace. Là, on avait fait de la goulotte. On avait fait... On grimpait sous le mushroom, enfin, les champignons, les corniches du brevent. Et tu es toujours sélectionnée dans ces équipes-là. On vient de chercher pour faire ça. Non, c'est bien. C'est-à-dire que... Parce qu'on vient de chercher, là. On vient de demander. Tu ne veux pas faire partie de notre équipe ? On cherche une grimpeuse. On cherche une grimpeuse. Voilà. Et quel que soit le... Je dirais l'outil, quoi, en fait. Oui. Tu es capable de faire pas mal de choses. Voilà, je suis capable de faire pas mal de choses, quand même. Je pense que... Jusqu'à présent, je n'avais pas trop réalisé. Puis c'est les autres autour qui me disent, mais il n'y en a pas 50 des filles qui peuvent grimper, qui peuvent descendre à ski des penteraites, qui peuvent aller en expédition, qui savent faire du bêjump, qui peuvent voler en parapente. Ah oui, c'est vrai. Parce que... Hé, tu dois t'entraîner parce qu'il y a des muscles, là. Ah, mais... On a beau avoir du talent, il faut énormément travailler. Il y a du boulot, quand même. Non ? Oui, oui, oui. Donc, tu fais quoi à part grimper ? À part grimper. Pour faire de... En fait... Non, un peu chez toi ? Je suis un peu une... Souvent, je dis je suis une flémarde intelligente. Je n'aime pas forcément m'entraîner. J'aime bien jouer. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire de la musculation. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller faire du panguliche. J'ai la chance de... d'avoir assez de force pour pouvoir juste avoir à grimper et être... Donc, ça, c'est au fil des ans, quoi, que ça s'est fait, tout ça ? Ça s'est taillé au fil des ans. Ça s'est taillé au fil des ans ? Un peu, oui. J'ai été élevée aux légumes du jardin, aux oeufs des poules de ma grand-mère. Bon, ben, maintenant, je fais attention bien sûr, je fais attention. Alors, une fille comme toi, professionnellement, elle vit de quoi, alors, finalement, aujourd'hui ? Parce que tu es toujours dans le Team Pels, par exemple. Tu as aussi des sponsors, je suppose. Voilà. Donc, Pedal, Montaner Ware, Jules Beault, la Sportiva. Oui. Je suis un petit peu difficile à classer parce que, voilà, je ne vais plus faire du 8C en falaise. Puis, je ne suis pas non plus une freerideuse du tout. Je ne suis pas non plus une très, très bonne pilote en bage-jump ou une très, très bonne pilote en parapente. Mais bon, mes sponsors m'ont toujours fait confiance. Quand j'ai été blessée, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenu. Donc, j'ai toujours une bonne relation avec eux. Et pour moi, l'important, c'est de trouver la possibilité de travailler dans ce milieu que j'aime bien, le milieu de la montagne. Soit de développer une collaboration un peu plus importante avec un de mes sponsors, ce que j'ai fait avec Montaner Ware, puisque je travaille pour eux sur le terrain plus concrètement au niveau des magasins, sur la formation au niveau des produits et en communication. Et puis, de trouver aussi un travail qui me... ne me bloque pas pour aller en montagne. Pour moi, c'est important. Aujourd'hui, il y a les conditions. Hop, je peux sortir vite et j'y vais. J'aurais du mal à travailler dans un bureau avec des horaires classiques. Pour moi, s'il y a les conditions demain, il faut que je puisse être libre demain. Et t'écris un peu aussi. Donc voilà, j'ai trouvé aussi quelque chose qui me convenait bien dans l'écriture. Parce que je peux écrire quand je veux, parce que je peux écrire sur des sujets qui m'intéressent, parce que je peux raconter des histoires qui sont belles. T'as envie de transmettre quand même. C'est ça, en fait. Déjà, quand tu grimpais, t'essayais de donner du bonheur. Ouais, un peu. On donne du rêve. C'est pas une manière égoïste de faire les choses que tu fais. Je pense que c'est important qu'on arrive à faire passer ce que... C'est difficile de faire vivre aux autres qu'on a vécu, mais quand même, on vit des choses extraordinaires. Je le vois à l'heure actuelle grâce aux réseaux sociaux, notamment quand je mets une photo, j'essaye de mettre des belles images. En général, je m'attache à... Pour moi, ça a de l'importance que les photos soient belles. Et ça marche. Et qu'elles fassent vivre quelque chose aux gens qui les voient. Je reçois beaucoup de messages en privé qui me disent « Ah, merci, c'est vraiment génial ce que tu fais. » Ça nous donne... Ça nous donne envie. Voilà. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important et de très gratifiant. Alors, dans les années qui vont venir, la montagne, c'est celle que tu as imaginée en allant à Trangau. C'est ça que tu veux faire ou ce sont des expéditions ? Comment tu vois les choses pour toi dans ta pratique de la montagne ? Les expéditions, oui, ça me motive beaucoup. Après, je pense qu'une tous les deux ans, c'est assez parce que c'est quand même quelque chose qui demande énormément d'énergie, énormément de préparation. J'aime bien les choses, j'allais dire, fast and light. On part léger, on est un peu rapide. Ça, ça me convient bien. Et avec plusieurs outils ? Éventuellement, avec une wingsuit, un parapente. Est-ce que t'en es où de la wingsuit ? Je suis toujours... J'apprends. Là où je pars trois semaines aux Etats-Unis justement pour faire que sauter. On part avec les Skyliners. I believe I can fly. Puis eux aussi, ils ont des nouvelles wingsuits qui vont l'essayer. Moi, j'ai développé une wingsuit spécifique pour moi avec un tissu hyper léger qui ne pèsera rien du tout. Et pareil, Jean-Noël Einstein qui a Adrenaline m'a fait un sac extrêmement léger. On est en train de le finaliser là parce qu'en montagne, le poids, c'est notre ennemi. Jean-Noël et toute l'équipe, t'as avec les bons. Là, t'es bien encadrée. Bien sûr, je sais toujours. Là, c'est toujours les gens qui vont t'encadrer. Ça, c'est important. T'as découvert cette pratique et là, elle t'occupe. Elle t'occupe la tête, elle t'occupe les... J'ai pas que ça. Donc, je vois... J'ai plein de copains. Ils sont vraiment, vraiment à fond. Puis, on peut pas pratiquer le base, je pense, en dilettante une fois de temps en temps. Faut quand même être toujours... Que ça soit toujours là, présent, puis qu'on ait une pratique régulière. Par contre, je suis pas... Je suis pas une adrénaline junk comme on dit où j'ai besoin de ça, absolument. J'ai bien su faire la part des choses et puis j'adore ce sport mais je suis pas non plus une droguée à ce sport. Et le bloc ? Le bloc, j'en fais de moins en moins. C'est vrai que... Parce que t'en as fait pas mal. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait énormément de voyages partout. Ça t'a permis aussi de voyager, justement ? En Inde. En Inde, là, il y avait... Voilà, en Piste, c'était magnifique. C'est juste magnifique, ça, quoi. Ouais, c'était un pays... Déjà, j'étais jamais allée en Inde avant et j'ai trouvé ce pays vraiment magique. Les gens, ils sont tellement... Les femmes, elles sont tellement belles, tellement fières alors qu'elles ont rien. Ils sont pauvres. Puis, on sent... Parce que l'escalade t'offre ça, quand même, finalement, le voyage, la rencontre... Le choc des cultures, enfin, c'est... C'est un privilège, finalement, de voyager en faisant l'escalade. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est un petit privilège que tu t'es construite, là, finalement. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Enfin, aujourd'hui, je suppose que t'en prends la dimension. J'en ai bien conscience et je pense que... j'ai eu cette chance de pouvoir énormément voyager grâce à la grimpe. C'est évident. C'est évident. Comme j'ai dit, la grimpe, ça m'a énormément, énormément apporté et j'en ai bien conscience. Je ne le prends pas comme quelque chose de normal. Donc là, c'est qu'un camp de base, non ? C'est qu'un... Non, ou c'est plus que ça ? Non, c'est plus que ça. Oui ? J'avais besoin, là, de vraiment poser mes valises et me dire, OK, maintenant, c'est plus 500 jours à la maison, mais c'est au moins 300 jours à la maison. Ça ne t'embête pas d'avoir quitté ta tarentaise natale ? Ma tarentaise adorée ? De faire des infidélités à la tarentaise pour venir dans la vallée de chez Nani ? J'ai des racines très fortes, mais ça ne m'embête pas, non, ça ne m'embête pas. Ça me manque de temps en temps, oui. Après, le prochain petit délire que je fais, c'est de rentrer à la maison en ski. Tu fais ça toute seule, comme ça, un petit peu ? Non, j'irai avec... Avec mon chéri. Et donc, prochain objectif ? Notre prochain projet, c'est un projet qui a pour moi des valeurs très très fortes, qui sera avec Vanessa François, c'est une amie qui a reçu un énorme bloc de glace en face-sud de l'aiguille du midi. On va aller au Yosemite avec cette fille qui est extraordinaire, qui se retrouve maintenant malheureusement au fauteuil, paralysée jusqu'à la poitrine. Et donc, elle avait ce projet-là de pouvoir faire un big ball. C'est quelque chose qui est très important pour elle et on part avec A4, avec Vanessa, avec Marion Poitvin et Nicolas Potard. Cet automne. Cet automne. C'est un joli projet. Là, tu vas jouer le guide, alors, du coup. Bon, j'aurais deux guides avec moi, Nico et Marion, enfin, Marie-Caspie. C'est un guide de plus, alors. Et puis moi, voilà, en plus, pour grimper les fissures. Il pleut un peu, ça va tourner à la neige, donc je pense qu'il va y avoir de belles journées derrière, non ? Oui. Merci. 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 Et plein de belles choses. Plein de belles choses pour la suite. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501